Bonjour, bonjour. Laurent, tu as choisi un format de conférence un peu spécial, puisque tu nous proposes d'interagir et de répondre à nos questions sur le thème de l'éthique. Je vais commencer par une première question pour toi. On m'a demandé de faire une conf, mais je me suis dit que c'était plus sympa si on échangeait plutôt que de me laisser parler tout seul. Juste quelques articles récents qui rappellent ça. Je crois qu'on est peut-être dans une période un peu particulière de l'évolution du numérique dans la société. Peut-être qu'après une vingtaine d'années, depuis l'arrivée d'Internet dans le grand public, il me semble qu'après la phase de découverte et la phase d'intégration dans le quotidien des gens, la société et le grand public ont enfin pris conscience de l'importance du numérique et donc commencent vraiment à se poser des questions sur ce que ça change dans la vie et à s'impliquer plus dans des débats de société qu'on a mis, nous, du coup, vingt ans à essayer d'imposer à des gens qui, pour l'instant, s'en foutaient. Mais là, entre les scandales de Cambridge Analytica, même avant, depuis Snowden, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience dans le grand public des questions à la fois de sécurité, d'éthique. Et on voit bien, justement, avec Chelsea Manning qui pose ce genre de questionnement, on voit que ce type de questionnement arrive, y compris maintenant, dans l'esprit des développeurs. et des directions des très grandes entreprises, donc GAFAM et autres. Alors, chez Facebook, le questionnement se fait de façon assez légère encore, mais quand même, on voit arriver ce genre d'informations. On voit arriver aussi ce type d'informations chez Google, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, parce que moi, sur l'écran, pas du tout. Mais où, en gros, un ancien de chez Google se pose la question de la façon dont les vidéos d'un conspirationniste américain étaient proposées à à peu près toute la population américaine pendant des années, simplement parce que les algos pensaient que, puisque c'était vu par beaucoup de gens, il fallait que beaucoup d'autres gens le voient. Et ce type de questionnement, du coup, de se dire, est-ce que j'ai moins influencé la société en faisant lire au plus faible, enfin, en faisant écouter au plus faible des discours conspirationnistes ? Est-ce que je n'ai pas une responsabilité dans l'évolution de la société ? Et puis, toujours chez Google, là, voilà, alors ça, c'était il y a 2-3 mois, où un certain nombre de salariés de chez Google s'inquiétaient de la façon dont l'entreprise se mettait à vendre de l'intelligence artificielle aux militaires. Et hier, je crois, ou avant-hier, les premières démissions ont commencé à arriver, toujours chez Google, toujours sur cette question. Voilà, donc je vous ai dit que ce n'est pas une conférence, je voulais juste vous montrer ces quelques exemples pour comprendre à quel point ce débat commence à arriver, non seulement dans la société, on le voit avec le RGPD, on le voit avec l'arrivée du RGPD, et toutes les questions qui peuvent tourner autour du scandale qu'on voit de l'analytica récemment, donc la façon dont la société se pose la question des fake news, de comment est-ce qu'on peut être manipulé au point d'aller élire un président américain, peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être parce qu'on a été manipulé, ce type de questionnement arrive dans la société, et il est bon aussi que nous, en tant qu'informaticiens, on se pose la question comme le font les employés des GAFAM qu'on a vus là. Donc maintenant tu peux poser ta question. Ma question c'était justement par rapport à Camrydianadica et à cette équipe gouvernementale russe qui pourrait avoir influencé les élections américaines, de ce que tu penses de l'usage d'internet aujourd'hui, et est-ce que certains acteurs n'auraient pas réussi à prendre la main sur notre internet, non pas techniquement ni juridiquement, mais à travers les contenus que nous consommons quotidiennement ? Je crois surtout que, moi et beaucoup d'autres, on s'est planté, on n'a juste pas pris conscience de l'importance de tous ces enjeux assez tôt, et on a laissé des commerçants faire un peu ce qu'ils voulaient du réseau, en se disant de toute façon le commerce c'est mal, c'est moche, on ne veut pas en entendre parler, ce n'est pas notre monde, et du coup on les a laissé faire un peu ce qu'ils voulaient sans vraiment faire attention. Il n'y a pas eu du tout de prise de conscience de l'éthique dans le numérique avant, vraiment, je dirais cinq dernières années au niveau des programmeurs, on était, en tout cas dans mon monde et autour de moi, on était chacun devant son ordi à faire les programmes qu'on nous demandait de faire ou qu'on avait envie de faire sans vraiment se poser la question au-delà des fonctionnalités que nous on imaginait, de ce que ça pouvait apporter de plus, est-ce que ça allait modifier la société simplement parce que, tiens, j'ai plein de données, je vais les stocker dans un coin, on ne sait jamais, ça pourra servir un jour, et puis on s'aperçoit que finalement toutes ces données ont été vendues par notre employeur à d'autres entreprises qui les stockent encore de façon plus, qui les concatènent avec d'autres et qui permettent ensuite d'avoir des informations et de mieux vendre de la pub. On ne s'est pas posé du tout ce genre de questions-là. Et peut-être justement parce qu'on ne s'est pas posé ces questions à temps, on a transformé Internet, on en a fait quelque chose de... Il faut voir, comme toujours, comme depuis 25 ans maintenant, à chaque fois qu'on parle d'Internet, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est tous les dangers qu'il apporte, et donc entre autres les dangers de fake news et de manipulation des sociétés. Mais en même temps, si on n'a pas Internet, on ne se rend pas compte de ça, et on ne peut pas discuter de ça. Et il n'y a pas de possibilité de lutter contre si on n'a pas ces réseaux qui nous permettent aussi de nous organiser en tant que société, en tant que corps social. Donc je ne sais pas. Je ne crois pas qu'Internet soit devenu inutile à cause de ça. Je pense qu'il est arrivé à un stade où si on ne réagit pas de façon énergique et rapide, il va devenir un vrai problème pour tout le monde, au point que peut-être il va falloir inventer autre chose. Allons-y maintenant, les questions dans le public, prenez la parole. Et le micro, ouais. Tu viens de prononcer le mot fake news. Est-ce que finalement, sur beaucoup d'aspects, Internet n'est pas juste un reflet de la société, et le problème des fake news sur Internet n'est pas plus généralement un problème d'éducation par rapport à l'approche qu'on peut avoir sur les informations, vérification de l'information et tout ? Est-ce que ce médium-là a vraiment une importance, ou est-ce que ce n'est pas plus généralement un problème d'éducation ? Il y a plusieurs façons d'envisager le problème de la fake news. Il y a l'aspect, je dirais, le plus évident, si on nous raconte des conneries, mais ça, effectivement, il y a un aspect social et un aspect d'apprentissage qui est lié à ça. Mais ce n'est pas que ça. Si ce n'était que ça, sans doute que tu aurais raison. Mais il y a aussi la fake news qui, de plus en plus, est personnalisée maintenant. Le problème, c'est que quand tu vas te retrouver face à un Zuckerberg qui va se présenter aux élections américaines, il va pouvoir te présenter à toi la partie du programme dont il sait que ça va t'intéresser, à ton voisin, la partie du programme. Et ce ne sera pas vraiment des fake news, mais ce ne sera pas vraiment la réalité non plus, mais tu n'auras qu'une vision partielle de la réalité, qui sera la seule qui te sera proposée, et qui va te faire faire des choses que tu n'as peut-être pas réellement envie de faire, parce que tu n'auras pas une vision complète du truc. Et ce n'est pas parce que tu auras été critique que tu pourras vraiment réagir à ça. C'est simplement qu'on va te faire avaler les choses que tu as envie d'avaler en te cachant le reste. Pourquoi pas ? Ça aussi, c'est des fake news. En réalité, le problème, ce n'est pas tellement la fake news, c'est tout ce qui permet la fake news et tout ce qui permet la personnalisation de ce truc-là. C'est ce qu'on appellera le big data, ou la surveillance généralisée, ou tout ce qu'on voudra. Mais c'est plus ces questions-là qui posent problème aujourd'hui. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que tu crois qu'on va devoir faire un petit peu comme avec l'écologie à une époque ? Et forcément, pour l'informatique et la liberté, commencer à faire des partis politiques pour mettre en avant la liberté, la neutralité des lunettes, de sorte que on est comme on est maintenant avec l'écologie, tous les partis en font. Mais avant qu'il y ait un parti écologiste, en fait, les partis s'en foutent un petit peu. Est-ce que tu penses qu'on va être amené à devoir faire ça ? Je pense qu'avant d'en arriver là, il faut peut-être d'abord essayer de convaincre tous les partis de s'approprier ces questions, ou de se positionner dessus en tout cas. Le problème, quand tu crées un parti comme ça, c'est que du coup, les autres partis s'en désintéressent. Or, toi, tu ne seras pas élu. On va te présenter comme les spécialistes de ces choses-là. Du coup, tu vas te retrouver comme les verts à un moment. C'était ça l'affaire de l'écologie. Les autres partis s'en foutaient. Jusqu'au moment où les verts ont eu une représentation suffisante pour que les autres partis les mangent, plus ou moins, ou mangent leurs idées. Mais en attendant, il ne s'est rien passé. Et on a pris du retard sur l'écologie, peut-être à cause de ça. Je ne suis pas convaincu de l'intérêt de créer des partis. D'autre part, il y a eu des tentatives avec le parti pirate, plus ou moins, et on voit que le résultat est, pour l'instant, en tout cas assez limité. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Ce qu'on peut faire, c'est... Je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. Il faut juste que nous, déjà, on se pose la question à chaque fois qu'on se retrouve face à un nouvel enjeu, ou un nouveau programme, ou un nouveau projet. Essayer d'éviter de se retrouver dans la position dans laquelle se retrouvent les anciens des GAFAM dont j'ai présenté les pages tout à l'heure. On se demande à chaque fois, est-ce que le truc que je suis en train de faire pourrait poser problème plus tard, parce que, je n'en sais rien, j'ai eu une super idée de, tiens, là, je peux pister les téléphones de tout le monde. Je vous parle de trucs anciens, parce que, bon, je suis vieux, que je n'ai plus d'idées nouvelles depuis longtemps. Mais c'est des choses que, moi, on m'a présentées, je me rappelle très bien de ça, à l'époque des débuts de Vandy, donc ça va être début des années 2000, où un Américain est venu nous parler, à Valentin et moi, en nous disant, tiens, moi, j'ai une idée, c'est... On va localiser les IP de tout le monde, comme ça, on pourra regarder où se trouve chacun, dès qu'il accède à Internet, dès qu'il accède à une page Web. Est-ce que ça vous intéresse de participer à ce truc-là ? On lui a répondu non, d'ailleurs, on lui a répondu, je ne suis pas sûr que ta femme aimerait savoir que tu te trouves dans un hôtel avec la charmante assistante qui vient de nous rejoindre, mais bon. Sur le moment, on s'est arrêté là, si tu veux, on ne s'est pas plus posé la question, on s'est dit, voilà, c'est complètement con, et on s'est barré. Et peut-être que si, au début des années 2000, on avait encore des moyens, ou on avait encore un auditoire conséquent, avec Valentin toujours, si on avait plus réagi que ça, si on avait lancé les débats sur ces sujets-là, dès 2000, peut-être que les choses auraient évolué différemment. Donc se poser la question, être tout le temps à l'écoute, vérifier... Encore une fois, je parle de trucs anciens, parce que voilà, mais dans l'Internet des objets aujourd'hui, dans toutes les choses qui arrivent aujourd'hui, je suis certain qu'il y a plein d'idées nouvelles comme ça, qui sont super sympas à imaginer, mais qui, dans le futur, vont poser plein de problèmes si on n'y réfléchit pas tout de suite. Donc essayer d'avoir ça à l'esprit tout le temps, je pense que c'est déjà la bonne chose à faire. L'espace politique, il a pris... Pour l'instant, en tout cas, au niveau européen, les choses sont plutôt dans le bon sens dans l'espace politique. C'est pas tant cet espace-là qui m'inquiète aujourd'hui, entre le RGPD qui vient d'être transposé dans la loi française, plus ou moins bien d'ailleurs, on verra si... Bref, on verra les effets plus tard, mais il y a encore e-privacy qui arrive, alors il y a énormément de lobbying autour de toutes ces questions-là, mais les choses évoluent, et elles évoluent plutôt dans le bon sens, au moins en Europe. Alors on verra comment ça va se passer, on verra les premiers procès, on verra la façon dont ce sera pris en compte, dont la CNIL va plus ou moins punir les entreprises qui vont pas respecter ces règlements. mais je crois que pour ce qui est du politique, la question aujourd'hui est plutôt d'aller dans le sens de garantir au maximum les libertés, on va dire. Allez, quelques autres questions. Une, au moins. Bonjour, excusez-moi. Juste... Bonjour. Juste en haut. Par rapport à la fake news, ça a toujours existé par rapport à la propagande. Aujourd'hui, on a peut-être juste un retard par rapport à l'avancée, et on va dire à la propagation de la donnée et de la communication sur le traitement, mais ça permet quand même de soulever l'exemple typique par rapport au fait de soulever, lors des sketchs humoristes, au niveau du plagiat par exemple. On a peut-être un retard à ce niveau-là, mais ça permet quand même d'éclairer beaucoup plus rapidement, et d'avoir beaucoup plus vite accès à la donnée, et de pouvoir spécifier qu'elle est fausse. Elle va se propager rapidement, d'accord, mais on va peut-être pouvoir plus facilement la détecter pour pouvoir dire, attention, ça, c'est faux. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes qui lisent la fausse information, et les mêmes qui savent que c'est faux. On le voit au quotidien, il suffit de lire les décodeurs et d'autres sur Twitter pour voir, dès qu'il repère un mensonge, il le signale, le mensonge va être retweeté 50 000 fois, le signalement du fait que c'est un mensonge va être retweeté 30 fois. Donc les 50 000 qui auront lu le mensonge n'auront pas lu les 30 messages qui disent que c'est faux. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de solution à l'échelle de la vitesse à laquelle les fausses informations se transmettent sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un problème réel. Je crois vraiment que le problème de l'Effect News est un vrai problème auquel il va falloir s'attaquer, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie nouveauté là-dedans, à part la nouveauté des réseaux sociaux, qui fait que l'information se diffuse de façon beaucoup plus rapide qu'avant, et qu'on a plus de mal à la contrôler qu'avant. Mais c'est aussi l'aspect positif d'Internet. On ne peut pas juste dire qu'il faut limiter la façon dont les informations se diffusent, sinon ça fait perdre tout intérêt au réseau. Allez, encore une. Ici, tu as répondu en partie à ma question que j'allais poser, mais je vais aller un peu plus loin. Je reviens sur la première question que tu as eue, est-ce que ce ne serait pas un problème d'éducation ? Car au final, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, on va avoir des possibilités intéressantes, parce qu'en soi, l'idée des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément mauvais. Aujourd'hui, les gens en font une mauvaise utilité, en tout cas certains. Notamment avec le cas du fake news. Si on se part du principe qu'on se pose la question avant de développer la feature, et on ne le fait pas parce que ça pourrait être mal utilisé derrière, au final, on casse des libertés, parce que du coup, on se dit que ça ne sera pas forcément bien. Je trouve que c'est un peu contraire à l'informatique. Et deuxièmement, je pense que la vraie solution, ce serait peut-être d'intervenir sur l'éducation, sur le fait que les gens soient aptes par eux-mêmes d'utiliser le web de manière intelligente, afin de contrôler eux-mêmes les données qu'ils peuvent recevoir. Et finalement, ça serait monter une intelligence globale parmi tous les citoyens, et du coup, peut-être une solution pour ce problème de fake news notamment. Il y a quelque chose qui presque me choque dans ce que tu dis, c'est que ça va contre l'informatique, le fait de se poser la question, et du coup, de ne pas développer un programme qu'on peut développer. Je crois, moi, au contraire, qu'on peut parfaitement, à chaque fois qu'on a une idée, et qu'on s'aperçoit qu'elle pourrait être mal utilisée, de modifier un peu l'idée. Je ne sais pas de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le modèle économique de mon projet amène à plus de centralisation de l'information. Est-ce que je ne peux pas modifier mon projet pour utiliser des protocoles décentralisés, de façon à ce qu'au moins l'information soit disséminée, qu'on ne puisse pas tout regrouper au même endroit, de façon à pouvoir surveiller la totalité de la population à partir de quelques GAFAM. Ce type de questionnement, ça permet de modifier la façon dont on organise son travail, la façon dont on envisage un projet, dont on envisage ses modèles économiques, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en permanence, dans Calliopen, c'est modifier la façon dont on bosse, pour que les risques n'existent pas. En même temps qu'on essaye aujourd'hui de faire du privacy par design, on va peut-être aussi essayer de plus en plus de faire de l'éthique par design, si tu veux aller par là. De réfléchir en permanence à comment faire pour que ce programme ne soit pas mal utilisé, pour que cette idée, pour que ce projet ne puisse pas, en tout cas pas facilement, pas à moins d'être énormément détourné, être mal utilisé. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'on va modifier les choses. La formation, c'est important, bien sûr que c'est important, informer les gens, ce sera toujours important, mais ça ne peut pas suffire, pas dans un environnement où on est noyé dans un flux d'informations dont on ne maîtrise pas les algorithmes et la façon dont ils sont présentés. Et puis même si nous, on est capable d'être formés, d'être informés, on le voyait avec le tweet de l'ancien Google, son problème, ce n'est pas tellement d'avoir eu un algo qui proposait de façon régulière un tenant des théories de la conspiration, c'était d'avoir proposé, c'était que son algo avait montré ces théories de la conspiration à des gens qui étaient trop faibles pour justement lutter contre, pour justement être formés. Et c'est ces gens-là, c'est cette masse de la population-là qui va, elle, ensuite élire des Trumps et d'autres. Donc, ce n'est pas juste que la formation ne peut pas suffire, on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut former les gens. Ça, c'est ce qu'on se disait au début du logiciel libre, en disant, après tout, les gens n'ont qu'à lire la doc, et puis ce n'est pas grave si c'est moche, si tu lis la doc, au moins c'est fonctionnel. Et ce type de raisonnement-là, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et que si on n'est pas capable de faire des bons logiciels, d'avoir des docs beaucoup plus clairs, voire pas de docs du tout, mais des logiciels beaucoup plus intuitifs, on n'arrivera pas à imposer des vrais logiciels libres à l'opposé des logiciels fermés ou des GAFAM. Si on veut proposer des alternatives, il va falloir qu'on fasse mieux que ça et pas juste dire aux gens, formez-vous, et après tout, ce n'est pas notre problème si on fait de la merde, nous, c'est juste que vous ne savez pas l'utiliser. Ça, ce n'est plus un discours qu'on peut avoir aujourd'hui. Je ne crois pas. Bonjour. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis depuis le départ. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'effectivement avoir un code de conduite, et on a à faire attention à ces questions-là quand on est développeur, ça paraît important, mais est-ce que tant qu'il y aura des sociétés qui possèdent les moyens de production, qui sont hyper riches comme Google, comme Amazon, comme Facebook, on faisait l'analogie sur l'écologie tout à l'heure en disant bon, ça avance, mais ça n'avance pas tant que ça, tant que ça rapporte de l'argent de polluer, eh bien on pollue. Tant que ça rapporte de l'argent de collecter les données personnelles, on va continuer, les sociétés vont continuer de le faire. Quand le mouvement du logiciel libre a été créé par Stalman, ça s'est inscrivait dans un projet de société qui était libertaire, qui était politique, qui était beaucoup plus large que juste les nouvelles technologies. Est-ce que ce qu'on rate, c'est pas justement le fait qu'on propose aucune alternative, je vais dire, utopique, révolutionnaire, qui est beaucoup plus large que le simple mouvement du logiciel libre ? Et est-ce que tant qu'on ne change pas la société de manière plus profonde pour qu'elle soit plus éthique, tant que c'est l'argent qui dirige, est-ce qu'on arrivera à régler ces problèmes-là ? Est-ce qu'on ne rate pas un truc là-dessus ? Sur le projet de société, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on soit tous d'accord sur le projet de société en question, et on en est assez éloignés pour le moment. Sur la richesse des GAFAM, oui, c'est un vrai problème. C'est d'autant plus un problème que le numérique, comme tout le reste, ça s'industrialise. En tout cas, aujourd'hui, on voit bien que développer un logiciel, une web app, c'est plus la même chose qu'il y a 20 ans, c'est plus la même chose qu'il y a 15 ans, et que de plus en plus, il va falloir des moyens énormes juste pour développer quelque chose qui soit au niveau de ce que le public s'attend à recevoir, parce que le public a été formé à recevoir des choses qui ont été développées par des entreprises multimilliardaires, et qui ont des moyens de fabriquer des web apps qui sont très au-delà de ce que nous, on est capable de faire dans nos garages, et qu'il y a plus que quelques années pendant lesquelles ce sera encore possible, peut-être, de faire des choses dans nos garages, et encore, j'en suis pas sûr. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est maintenant ou jamais, peut-être, effectivement. Et sur le reste, il faut compter sur le politique, évidemment, mais peut-être qu'il faut aussi compter juste sur nos moyens, à nous, de faire que le politique s'implique dans ces questions-là, et donc de faire du lobbying autant qu'on peut, de, je sais pas, soutenir la quadrature, évidemment, je peux toujours le dire, donc filer des sous à la quadrature, parce que la quadrature fait ce boulot-là, mais il y a d'autres assos qui font aussi ce boulot-là, d'essayer de convaincre les politiques, de voter les bonnes lois. On voit l'EFF, en ce moment, qui lutte aux Etats-Unis pour faire revenir la neutralité des réseaux via le Sénat américain. C'est un travail de politique pur, et pourtant, l'EFF n'est pas un parti politique. Donc on a peut-être les moyens aussi, avec les associations, et avec les moyens dont nous, on dispose, de faire changer les choses, et d'avoir des règlements comme le RGPD, qui vont limiter les GAFAM, et qui vont peut-être mettre à mal le modèle économique global qui sous-tend toutes ces questions-là, et qui est, grosso modo, publicité contre gratuité, et qui est le modèle qui a amené, excusez-moi, qui est le modèle qui a amené à la centralisation des données, qui a amené, du coup, à des entreprises énormes, parce qu'elles avaient toutes les données, et comme elles étaient énormes, elles avaient une meilleure publicité, un meilleur système pour les annonceurs, et donc plus de clients, et donc plus de fric, et ainsi de suite, qui ont grossi, grossi, parce que le modèle publicité contre gratuité ne peut amener que ce type de centralisation, à la fois économique, et à la fois des données. Donc à la fois des énormes acteurs qui vont bouffer tous les autres, et à la fois un danger social, parce que la centralisation de ces données permet une surveillance généralisée, ou permet des fake news personnalisées, et permet un peu toutes les dérives dont on a parlé aujourd'hui, même s'il y a d'autres dérives que celles-là, pour l'instant, je crois que ce sont les plus importantes, et elles viennent toutes d'un modèle économique qui est mis à mal, à mon sens, qui est mis à mal par des choses comme le RGPD, comme e-privacy, et qui permettent peut-être aujourd'hui, justement, d'avoir cette ouverture-là, de dire, si ce modèle économique, en Europe, n'est plus légal, n'est plus autorisé, en tout cas, n'est plus aussi simple qu'avant, il est peut-être temps de commencer à imaginer d'autres données économiques pour le web que celui-là, proposer d'autres solutions, et voir si le public est prêt à accepter d'autres façons d'obtenir les choses dont il a envie, que d'y perdre sa vie privée. C'est en tout cas, je pense, le moment ou jamais de le faire. Maintenant, est-ce qu'on a une chance d'y arriver ? Je ne suis pas sûr, mais il faut essayer. Donc voilà, c'est la dernière question. Merci. Alors, comme d'habitude, j'ai amené des macarons. Je ne sais pas comment vous les distribuez. Je les ai tous laissés sur le siège devant. Mais n'hésitez pas à venir les manger. Ils sont bons, normalement. C'est que pour les organisateurs, je pense. Non, il y en a plein. Vas-y. Oh, je déconne. Oh, je déconne.